Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter une deuxième version de l'exemple « Où suis-je ? ». Bon, l'objectif de l'exemple est extrêmement simple. Il s'agit d'afficher la position courante, mais aussi de l'insérer dans une carte. Donc, on va pouvoir également se déplacer sur la carte et on va également pouvoir gérer des petites épingles. Regardons l'exécution de mon exemple. Donc déjà, je le lance. Et comme c'est la première fois que j'exécute mon application et que j'ai besoin d'accéder aux coordonnées, eh bien, j'ai ce message qui s'affiche et qui me demande à autoriser l'accès aux coordonnées GPS. Maintenant, j'ai donné cette autorisation. Donc, je peux ici demander où je me trouve. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, il me positionne ma carte directement dessus. J'ai même ici une petite épingle particulière qui dit que, sans surprise, je suis quelque part sur Jussieu. Et c'est d'ailleurs même assez précis. Vous voyez que si je tape ici là, alors, ce n'est pas très intéressant. On va plutôt créer une nouvelle épingle. Donc, je tape sur le petit plus. Et j'ai créé ici une épingle. Et puis, je peux avoir là une troisième épingle. Vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, je change de couleur. On va aller, je ne sais pas, moi, on va aller du côté de Notre-Dame. On va être à peu près au centre. Et puis ici, top, je crée à nouveau une call-out. Vous voyez qu'ici, lorsque j'appuie sur mon épingle pour faire apparaître ma vue, eh bien, j'affiche le message où je me trouve. Et si j'appuie sur le petit i, eh bien, il affiche les coordonnées du lieu correspondant. Donc, c'est comme ça que fonctionne ici mon application. Bien évidemment, je peux jouer avec les réglages de confidentialité. Et en particulier, désactiver globalement la localisation. Et lorsque je relance mon application, eh bien, là, ça va râler parce que j'ai désactivé la localisation. Regardons le source de cette application. Et nous allons commencer par une classe. La classe Une annotation qui va me permettre de gérer mes propres annotations. Donc, ici, c'est développé en Swift. Vous voyez que là, j'ai une classe qui hérite de NSObject et qui, surtout, eh bien, respecte le protocole MKAnnotation. Comme je vous l'ai dit, ce qui est requis par le protocole, c'est coordinate. Et puis, c'est confortable d'avoir un titre et un sous-titre également. Donc, en fait, c'est drôle parce que je vais simplement déclarer des attributs. Alors, en objectif C, ce serait des méthodes parce qu'en fait, derrière les attributs, j'ai des setters et des gateurs. Là, je suis en Swift. C'est simplement les attributs. Il n'y a aucun problème de ne définir que les attributs dans un protocole. Et puis, j'ai envie de faire les choses de façon confortable. J'ai ici un système d'initialisation. Alors, c'est intéressant parce que je vous le montre parce que là, vous avez ici un système complet avec deux convenience init qui, en fait, s'appuient sur le init principal qui, lui, va monter au super et qui, en fait, ont à chaque fois de plus en plus de paramètres. Donc, c'est une illustration de la manière classique dont on doit procéder en Swift, tel que je vous l'ai présenté dans une séquence lorsque j'ai évoqué le langage Swift. Regardons maintenant le ViewController. Il n'y a pas énormément de choses dans le ViewController puisque j'ai tout mis dans ma vue. Donc, je construis ici la vue. Ici, quand même, je teste le fait que les services de localisation soient activés. Et s'ils sont activés, je décide que la vue est la vue principale. Et sinon, eh bien, je vais afficher le message d'erreur indiquant que, eh bien, la localisation est désactivée. Et puis, ça, c'est pour gérer l'orientation. Mais bon, dans cet exemple-là, ce n'est vraiment pas ce qui est important. Regardons maintenant la classe ma vue. Donc, j'ai ici plein de choses, des boutons, des labels, des textes View, etc. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai ici un CL Location Manager et un MK Mabio. Le reste, je pense que vous savez absolument faire. On va regarder le Unit. Alors, évidemment, j'ai passé sur tous les positionnements des objets, les machins, enfin, les trucs que vous savez faire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la façon dont je particularise ma carte d'une part. Et puis, le CL Location Manager d'autre part. Donc, la carte, je dis que le scroll est activé et le zoom est activé. Je pourrais les bloquer. C'est-à-dire que la carte ne bougerait pas. Ça peut avoir parfaitement un sens dans certains cas. Ici, le CL Location Manager, je lui donne un distance filtre de 1 mètre. C'est-à-dire qu'en fait, je décide que je veux avoir une précision d'un mètre. Ce n'est pas beaucoup, là. Je joue avec la consommation. Et puis, je fais ici une requête pour demander l'utilisation when you use. Donc, en fait, je demande à accéder à l'occasion quand l'application est en usage. D'accord ? J'ai pris le droit différent de la première version de l'application, où c'était un always. Et sinon, à part ça, ça marche pareil. Bon, après, des trucs classiques. Non, si, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai deux boutons, trouver et ajouter. Et effectivement, je rassocie calculer position et ajouter. On va regarder, bien évidemment, ces méthodes. Bon, je ne reviens pas sur le init, je ne reviens pas sur le positionné. Vous savez faire, c'est simplement trouver les bonnes coordonnées. Ça n'a aucun intérêt. Alors, calculer la position. Vous voyez, calculer la position, c'est très simple. Donc, j'ai simplement ici changé mon texte. Mais ce qui est important, c'est que je lance un start updating location. Et donc, je sais que je serai rappelé par délégation. Je me suis indiqué comme étant le récit bionnaire de la délégation sur le cell location manager. Ajouter épingle. Même topo. Alors ici, j'ai un compteur que j'incrémente. Et puis, je crée mon annotation en utilisant le compteur pour faire lieu 1, lieu 2, 2, 3. Je n'avais pas beaucoup d'imagination, mais je pourrais faire saisir le truc. J'avais la flemme de le programmer. Et ensuite, je fais un add annotation de cette annotation que j'ai créée. Donc, vous voyez, j'ai créé mon annotation qui respecte le protocole que la carte attend. Donc, tout va bien. Vous voyez, je suis appelé dans les deux sens. Bon, j'ai ici une méthode couleur suivante qui va me permettre de boucler entre les couleurs. Eh bien, au niveau du délégué, vous voyez qu'au niveau du délégué, donc là, j'ai la première méthode qui me dit que la localisation a été mise à jour. Donc, ça, c'est le cell location manager delegate. On a l'habitude. Celui-là, on l'a déjà géré. Donc, tout ce qui est là, on l'a déjà fait. Donc, on met à jour les attributs. Sauf que là, on ne traite pas les headings comme dans la version précédente de l'exemple. Mais on traite juste les coordonnées GPS. Je mets ici la date suivant un format, etc. On a vu. Je fais un stop updating location parce que j'ai récupéré la localisation. Je n'ai pas envie de continuer. Je me contente de cette coordonnée-là. Et ensuite, ici, je calcule le span. Donc, l'amplitude de ce que je vais afficher sur la carte. Ensuite, je construis une coordonnée, une région, pardon, avec la coordonnée que j'ai récupérée du CL location manager et avec le span que j'ai défini. Et je fais le fameux set region. D'accord ? Et puis, je dis show user location qui va me rajouter une épingle sur la position courante de la carte. Donc, c'est assez simple. Maintenant, ici, ça, c'est le cas où j'ai une erreur. Eh bien, j'affiche l'erreur et puis, tout va bien. Maintenant, regardons le protocole mkMapViewDelegate. Donc, là, ici, ce qui se passe, c'est que cette méthode est invoquée lorsqu'il s'agit d'obtenir une vue pour l'épingle. Donc, ça veut dire que je vais, quelque part, construire l'épingle et un certain nombre de choses autour. Donc, en fait, ici, je construis mon épingle, je récupère une nouvelle annotation view. Ce mécanisme est intéressant. En particulier, notez ce paramètre-là. Ce n'est pas tout à fait une allocation, enfin, un constructeur par défaut, parce que j'ai là, ici, un système de recyclage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra un système de recyclage similaire dans ce qu'on appelle les table view, un peu plus tard, dans une autre séquence. En fait, l'idée est de dire que s'il y en a déjà un du même type, qui est, par exemple, sorti de la zone affichable, eh bien, je peux le récupérer, je n'ai pas besoin de refaire une allocation complète. Donc, c'est quand même pas mal, ce truc-là. Voilà, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je crée une nouvelle annotation. Ici, je dis que la PintInColor, c'est la couleur courante, et j'incrémente la couleur courante. Je dis qu'on peut afficher le call-out, donc, quand on tape sur l'épingle, on pourra afficher la vue accessoire, la vue call-out. Et puis, je dis que le right call-out accessory, c'est un bouton type, le type detail disclosure. D'accord ? Et ici, je rends l'épingle qui a ainsi été créé. Donc, vous voyez, la création de l'épingle provoque le rétro-appel de cette méthode-là pour particulariser mon épingle. Là, lorsque vous appuyez sur la call-out accessory control, en view, donc, en fait, le petit i qui est à droite, eh bien, cette méthode-là est invoquée. Et j'ai considéré que lorsque l'on fait ça, je veux les informations sur l'épingle dont le call-out est affiché, et je les mets sur les attributs. Voilà, donc, ce n'est plus la dernière position à laquelle je me trouve, c'est la position où j'ai mis l'épingle. Et là, c'est une autre méthode qui, lorsque j'ai sélectionné la vue annotation, lorsque j'ai tapé dessus, eh bien, en fait, simplement, m'affiche, eh bien, la vue courante qui est sélectionnée. Je pourrais faire autre chose, c'est juste pour les besoins de l'exemple. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier le info.plist. Il est un petit peu différent de celui qu'on avait dans la version précédente, parce qu'autant ça, ça ne change pas, mais autant ici, c'est un S-location when in usage description. Et j'ai ici mis un texte. Alors, j'ai mis un texte bidon, mais bien évidemment, vous mettez un texte, si possible, qui explique ce que fait votre application avec les coordonnées GPS de l'utilisateur. Voilà le travail, ce n'est pas si compliqué que ça, mais vous allez voir, dans des séquences ultérieures, qu'on peut aller encore plus loin avec les cartes et jouer encore plus. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501